C'est une tranche de vie, au féminin pluriel. Quand j'ai vu section sportive en foot, je me suis dit j'aimerais bien tenter ma chance. Quand j'étais petite, je disais mais je pourrais jamais y aller dans cette école là. Et quand on te dit que t'es sélectionnée, c'est un rêve et il se réalise enfin. Une immersion express en milieu scolaire, aux côtés des ados de la section sportive d'un petit village du Sud Manche. A Bordeaux, il y a des sports études, j'ai fait des sélections mais j'avais à peu près le même niveau que les autres filles. Donc je me suis dit que c'était moins intéressant que de venir ici. J'ai testé dans trois clubs, enfin trois sections différentes. Et puis la Normandie, le cadre et tout, ça m'a plu. Un après-midi de septembre, au collège Pierre-Aguiton de Bresset. Voilà dix ans maintenant que le seul établissement en Normandie labellisé par la Fédération française et la Ligue de football compte dans ses rangs aux côtés des garçons, des féminines. Deux fois quatrième, une fois troisième au championnat de France. C'est une belle carte de visite. Donc les élèves savent aussi que quand on va à Bresset, on a une chance de réussir dans le foot. L'établissement a des résultats scolaires exceptionnels. Un climat scolaire exceptionnel qui fait que les élèves ici disent qu'ils sont heureux. Le bouche à oreille, c'est quand même ce qui se fait depuis eux. Donc c'est vrai que le foot féminin où on est passé à deux, trois filles, maintenant on a un vrai groupe d'une vingtaine d'élèves. Et certainement que ça ne va aller qu'en s'agrandissant. Interne pour la plupart, toutes sont licenciées en club et viennent d'horizons différents. À raison de quatre entraînements par semaine inclus dans un planning déjà bien chargé, les filles de Bresset font bien plus que courir après le cuir. C'est super long, on part à 7h30, on revient, il est 20h45, du coup on n'a pas vraiment de temps avec notre famille, on peut vraiment les appeler, parce qu'après on doit rentrer, faire notre douche, préparer nos affaires, du coup voilà. C'est serré entre l'ampleur du temps du foot et l'internat et les cours, mais sinon c'est bien, parce que ça nous fait des journées chargées. Du coup le soir après on dort bien. C'est une leçon d'autonomie pour les enfants, il faut qu'ils se prennent en charge, il faut qu'ils soient bien responsables, et puis c'est un équilibre à trouver. On est toujours en train de jongler sur ces cordes-là, entre le travail scolaire et puis le football. S'il y a un peu de fatigue passagère, on peut très bien supprimer un entraînement de foot, mais c'est rarement le cas. On ne leur ment pas, on leur dit dès le départ que c'est un étude-sport et pas un sport-études, que les études passent avant, que peu d'entre elles seront professionnelles, pareil pour les garçons, et que du coup il faut assurer le coût pour les études, et si en foot ça fonctionne, c'est du bonus. A l'ombre du sport-études foot garçons, fondé il y a 40 ans, les filles de Bresset planchent donc à un avenir meilleur, de ces années qui forment le corps et l'esprit de jeunes ados. Tant que les portes s'ouvrent, je continue, le jour où ça se ferme, j'essaierai de forcer un petit peu, mais après, de la faire mon métier, je ne sais pas, mais en tout cas quand je joue ça me fait plaisir, c'est le principal. Le foot ça reste quand même une de mes passions, mais pour moi le plus important c'est les études. Pour l'instant on est encore jeunes et on a beaucoup à progresser dans la vie, donc si on vient ici c'est pour progresser je pense en premier, autrement... Après peut-être qu'il y en a qui sortiront du lot, mais là c'est difficile à dire. A l'issue de leurs années collège, certaines filles de Bresset continueront assurément à jongler le quotidien entre études et sports, et pourquoi pas à quelques kilomètres de là, sur les carrés verts de Valogne, où évoluent les filles de la section du lycée Cornat.